... Voilà, on est là actuellement aujourd'hui, ne serait-ce que pour parler toujours d'indications géographiques sur le mat de Kazemaza. Parce qu'on s'est rendu compte que pour l'association Apigmat, il y a vraiment deux groupes phares qui sont représentés au niveau de cette association. C'est les coupeurs de mat et c'est les transformatistes. Mais on s'est rendu compte que les coupeurs de mat ne sont nullement pas organisées autour de rien du tout. Là, c'est des coupeurs individuels qui se trouvent au niveau des villages, au niveau des carquiers, qui entrent d'une façon anarchique au niveau de la forêt pour couper le mat. Maintenant, aujourd'hui, on est venu pour vraiment les sensibiliser qu'au niveau de chaque village, au niveau de chaque carquier, qu'ils puissent vraiment s'organiser en petits juillets pour qu'ils puissent vraiment adhérer au niveau de la grande association qui est Apigmat. Ils ont besoin, sans doute, d'un encadrement pour y arriver. Oui, l'association est là pour vraiment les encadrer parce que l'association, en dehors du bureau exécutif, a vraiment recruté une animatrice spécialement pour faire cette sensibilisation pour que ces coupeurs-là soient mieux encore organisées. Même si, en dehors de l'animatrice, le bureau exécutif s'est toujours rendu au niveau des villages pour vraiment continuer cette sensibilisation parce qu'ils sont tellement nombreux dans les villages, ils sont tellement nombreux au niveau des carquiers qu'il faut vraiment les recouper parce que vraiment ça, c'est une première, le fait d'organiser des coupeurs autour d'une association, autour d'un GIA. Pourquoi le choix de Chobon et de ces différentes filières que sont le MAD et le DITAC pour dérouler vos programmes ? Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Casamas, si je fais un bref aperçu au niveau de la Casamas, les forêts sont tellement surexploitées et les services techniques qui sont les eaux et forêts sont en train vraiment de mener une bataille de cheval pour la gestion de l'environnement. Et ils ont eu à faire tâche d'huile quelque part. Par exemple, si je prends le cas de Chobon qui nous réunit aujourd'hui, là vraiment le pari est gagné. Les populations se sont tellement organisées autour de la coupe des produits tels que le MAD, tel que le DITAC, et même par rapport à la gestion de la forêt, ils nous l'ont dit ici, ils ont fait des tours de route par rapport à la gestion. Il y a des groupes qui vont entrer dans la forêt pour se trouver contre les fraudeurs. Parce qu'à Baudil, il y a quand même quelque part où les gens fraudent pour couper le DITAC, où les gens fraudent pour couper le MAD, où les gens fraudent pour couper le bois. Donc on s'est rendu compte que c'est un volet vraiment qui s'est organisé du point de vue queyette, du point de vue gestion de l'environnement. C'est pour cela qu'on a réuni les trois régions. Pour que les gens de Chobon le disent comment ils sont organisés par rapport à la gestion de l'environnement. Au-delà de cela, est-ce qu'ils sont formés par rapport à la transformation de ces fruits qui sont coupés ? À la transformation ? Non, ils ne sont pas encore formés à la transformation. Nous, en maquillage de transformation, on laisse le libre choix aux gens de dire nous, nous voulons faire de la transformation. S'ils veulent vraiment aussi faire de la commercialisation du produit brut, on les accompagne. S'ils veulent vraiment faire de la transformation, on les accompagne. Parce qu'en maquillage d'activité, il ne faut pas imposer, si tu dis à la personne, par exemple, aux femmes, faire de la transformation. Est-ce que ça fait partie de notre préoccupation majeure ? Non, nous, on attend que le besoin soit émis pour que nous puissions vraiment aller au niveau de ces populations pour leur dire que vous voulez la transformation. Pourquoi vous voulez la transformation ? Créer le système d'organisation que vous voulez mettre en place pour que vous meniez à bien cette activité. Parce que moi qui vous parle, je suis dans la transformation. Il y a beaucoup de contours dans la transformation. Il faut vraiment trouver le marché, il faut trouver la maquille première en brousse. Comme je le disais tantôt, il y a tellement d'acteurs autour des produits forestiers que parfois, tu as du mal à trouver les produits forestiers. Donc tout ça, c'est des aléas qu'il faut vraiment motiver pour se lancer dans telle activité de transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !